Shalom, shalom, peuple Dieu, voilà, soyez encore une fois richement comblés. Nous sommes dans notre, je dirais, aujourd'hui, vraiment que le Seigneur, nos visites qui nous bénissent, c'est que, voilà, sa droite se repose sur ta vie. C'est qu'après, je dirais, nos vies ne seront plus jamais la même chose, parce que c'est un temps choisi de Dieu pour pouvoir impacter favorablement nos vies. Soyez comblés, soyez richement comblés, et que la grâce vous soit multipliée. Au nom puissant de nos Seigneurs Jésus, nous allons prier. Dieu le gloire, nous te disons merci encore une fois ce matin, parce que, Seigneur, tu nous assistes, parce que, Seigneur, tu nous visites, parce que, Seigneur, voilà, tu ouvres les portes spirituelles devant nous, afin que, voilà, ta volonté soit dans tous les domaines, et que ton nom soit sanctifié au milieu de nous, au nom puissant de nos Seigneurs Jésus. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec notre thème concernant, voilà, posséder les temps et reprogrammer les temps. Et particulièrement, nous sommes en train de parler au sujet des portes, les portes astrales de nos vies. Les portes astrales de nos vies, nous voulons toucher dans ce domaine deux principales portes, qui sont les portes astrales de nos vies. Il y a ce que nous avions appelé la fois dernière, la porte du Zodiac. La porte du Zodiac, les gens parlent des, voilà, les esprits méchants positionnés sur les astres, et les figures astronomiques qui se dessinent, et les figures du Zodiac, qui sont les signes contrôlés par des limaux, et qui passent par ce bien pour contrôler la vie des êtres humains. Donc, voilà, nous avions parlé des signes qui ont donné naissance à ce qu'on appelle communément l'horoscope, l'horoscope. Donc, voilà, on parle des béliers, des tourbours, des vaisseaux, des poissons, des capricornes, des sagittaires, des cancers, des scorpions, etc. Voilà, tous ces signes étant contrôlés par un type de dimanche, voilà, qui a une puissance de manipulation de la vie. Donc, voilà, nous en avons parlé afin que les liens soient brisés, et que les contrôles soient rompus sur la vie de tout un chacun. Que le Seigneur te bénisse en en puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie des portes astrales. Nous voulons parler aujourd'hui du jour des naissances. Le jour des naissances constitue, voilà, et aussi une très grande porte astrale de notre vie. Le jour des naissances constitue en soi une porte astrale, et en même temps une porte. Alléluia! Pour les esprits tutélaires, les esprits tutélaires qui contrôlent les communautés, les ethnies, les langues, etc. Donc, si nous en parlons, c'est aussi pour faire beaucoup de révélations qui te permettront d'être totalement libéré, d'être totalement au contrôle de ton destin, afin que le plan de Dieu dans sa frontière puisse accomplir dans ta vie, soit comblé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, comme je l'ai dit, le jour de naissance, le jour de naissance, une porte astrale. Voilà, ça, autour de l'histoire, a des moments très importants, mais pratiquement grands moments dans la vie de l'humanité. Et la source qui avait été investie par l'éternel, et, alléluia, ce fut souvent le jour de naissance. Le jour de naissance est un jour tellement clé, est un jour, je répète, le jour de naissance est un jour tellement clé, que la dernière chose qu'il faut faire sur un jour de naissance, c'est les fêtes. Le jour de naissance, c'est tellement clé dans la vie d'un être humain, que la dernière chose qu'il faut envisager faire sur un jour de naissance, c'est la fête. Nous pourrons fêter le jour de la naissance, mais avant de fêter, il y a vraiment des choses primordiales, il y a vraiment des choses très importantes, auxquelles nous devons penser. Mais si notre réaction, notre réflexe, n'a pas été de penser à ces choses, mais a été seulement avant l'organiser une fête, de célébrer ce jour, etc. Je te dis que c'est la dernière chose à laquelle il faut penser en le jour de naissance. Que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons dans l'histoire d'Israël, quand Israël est parti en déportation, quand Israël est parti en captivité, quand Israël est parti à Babylone, sous le joug de la servitude, quand l'homme de la restauration, j'aime l'appeler le poufait de la restauration, j'ai dit cela du fait des grands travaux que le Seigneur l'a fait faire et qui ont été vraiment très marquants et très déterminateurs dans la libération du peuple d'Israël. Je veux parler d'Ézéchiel. Amen. Parce qu'une lecture approfondie et spirituelle, des démarches accomplies par Ézéchiel ont eu pour conséquence le réveil et la restauration du peuple d'Israël qui a pu sortir de la captivité. Et quand nous voyons ce prophète-là qui s'est penché sur l'écart de la captivité d'Israël qui a beaucoup pleuré, je n'ai prié dans la présence de l'Éternel, Dieu a indécé le problème-là, le nœud du problème d'Israël où Israël a eu du problème et en touchant du point le nœud du problème, le Seigneur a eu laissé quoi ? Le jour de naissance, le jour où il a eu le jour de naissance. Il y en a eu le problème. Amen. Nous savons tous qu'avant que Israël ne partent en captivité à Babylone, la Bible dit que le roi de Babylone se tire au carrefour et il conçut cette thérapie et le bélier indique, indique, alléluia, Israël. Et les enfants d'Israël pensaient qu'ils ne seront pas pris, mais le Seigneur dit, lui, il sera fait de leur unité et en sorte qu'ils seront pris. Alléluia. Mais nous voyons, il y a eu vraiment des faits d'écartation, il y a eu vraiment des faits de magie, il y a eu vraiment des faits de consultation, etc. des faits spirituels qui ont précédé, alléluia, la captivité d'Israël. Et ces faits-là ont eu des sujets d'Israël. Alléluia. Et pourquoi? Parce que nous savons que les Babyloneurs c'est le fils des Lourdiens. Donc c'est des gens spécialisés dans les programmations astrales. Et effectivement, le Seigneur dit, et il dit à Ézéchiel que le jour inacquis, le un des jours et qu'ils ont touché, la paix des mortes astrales qu'ils ont touché, ce fut le jour des naissances. Alléluia. Quand nous lisons à Ézéchiel 16, Ézéchiel 16, verset 2 à 4, nous lisons le verset 2 à 4, nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de nos Seigneurs Jésus. Ézéchiel 16, verset 2 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Fils de l'Homme, Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, vas-y, maintenant on va lister le problème, on va lister la base du leuble. Tu diras, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère, une éthienne. À ta naissance, quelqu'un soulignera, à ta naissance, au jour où tu naques, on touche quoi ? Ton nombril n'a pas été coupé. Il y a un lien qui doit être coupé, mais tu n'as pas. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié et tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues que le Seigneur Jésus. Donc, Ézéchiel, le prophète de la restauration, Alléluia, à qui Dieu a montré la restauration du peuple, il a vu le peuple s'élever comme une armée, mais ils étaient avant des osmats desséchés dans la vallée. Ensuite, il a vu l'eau qui est le symbole qui s'est puissante. dit, Alléluia, vous circulez dans toute la ville et restaurer les arbres, Alléluia, et les faire porter du fruit. Ézéchiel, à qui, par la prière, Dieu a montré autant de choses et a fait faire autant de choses. Ce prophète de restauration, Alléluia, Dieu lui montre avant de lui montrer la restauration, le nœud du problème et le problème touchait à quoi ? Au jour de naissance, le problème touchait à quoi ? À la naissance, qu'est-ce qui avait été fait ? Qu'est-ce qui n'avait pas été fait ? Le jour de naissance, Alléluia, c'est un jour tellement clé dans la vie de beaucoup de personnes. On ne peut pas dire dans la vie des personnes. Parce qu'en soi, c'est des jours qui constituent les portes. Et c'est des jours qui souvent, qui sont reliés à des divinités tutélaires. C'est-à-dire dans un milieu, dans une ethnie, dans une ville, dans un village, dans une nation. Le jour de naissance est un jour qui est rallié à la divinité qui domine sur le lieu. Et dans ce ralliément, on donne souvent un nom qui est un nom qui est reconnu par la coutume à la personne en fonction du jour où il est né. Alléluia. Vous allez voir que ce soit dans les traditions et religieuses. Je ne veux pas dire chrétien parce que ce n'est pas chrétien. Dans les traditions religieuses, même pour ceux qui sont nés. Alléluia. Dans les familles religieuses qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ mais qui ne sont pas nés dans la voie du réveil, peut-être dans le catholicisme. Vous allez voir que les noms qui sont donnés sont ralliés au jour où la personne est née et est ralliée à un saint. Et ceux-là qui sont des prêtres du saint. Quand tu lis bien leur histoire, d'autres sont des marchands qui n'ont rien à voir avec Jésus, d'autres futurs du grand sorcier qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quand vous étudiez les noms-là qui sont donnés là-bas, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et le nom-là est un nom de contrôle. Il y a des noms qui sont donnés dans la culture qui sont des noms de contrôle. Mais en dehors c'est là la date de naissance elle-même constitue une porte, une porte astrale. C'est là où les toiles de certaines personnes ont été vendues. Alléluia. Donc, comme nous le voyons, le Seigneur a touché du doigt le jour de naissance. Amen. Job, quand il s'est retrouvé au fond de la souffrance, il s'est permis de s'adonner à un exercice amontissant aussi le jour de sa naissance. Il voulait que la destruction s'empare de sa vie. c'est quand le pessimisme te gagne, c'est quand tu n'as plus d'espoir dans cette vie. Quand on devient suicidaire, c'est-à-dire que tu prends des décisions qui puissent te tuer, tu peux te suicider en te parlant. Mais ceux qui ont des armes spirituelles préfèrent se suicider spirituellement. Ce fut le cas de Jean qui n'a pas mis une corde pour se tuer, mais qui s'est tué par la parole en se maudissant lui-même. On a vu Jérémie qui s'est suicidé aussi spirituellement en se maudissant lui-même. Mais ces deux personnes se maudissent qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont compris que la grande porte de leur vie qui est en même temps une porte astrale par laquelle ils peuvent contrôler toute leur vie. C'est le jour de leur naissance et c'est à ce jour-là qu'ils se sont adressés. Quand nous lisons dans Jean 3, le verset 1, la Bible dit après cela, Jean ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Jean 3, verset 1, il dit après cela, après les souffrances, après les difficultés, après tous les vécus, après tous les émotions pénibles qui ont traversé son cœur. Alléluia. La Bible dit après cela, Jean ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il s'en est pris au jour de sa naissance. c'est un jour clé dans la vie d'être au-delà. C'est pourquoi je dis la dernière chose à faire sur le jour-là, c'est de faire la fête. Il y a tellement de choses à faire sur le jour-là. Si toi-même tu ne t'occupes pas du jour-là, les sorciers vont s'occuper du jour-là dans ta vie. Ceux qui maudissent les jours vont s'occuper du jour-là dans ta vie. Mais que le Seigneur intervienne maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ. Et que ce jour-là soit libéré dans ta vie dans le nom de Jésus. Je ne t'écoute pas de dire Amen. Si nous, ça c'est un patriarge qui s'est confronté de la sorte. Si nous prenons par exemple aussi, alléluia, Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que Jérémie, papa Jérémie, le grand prophète, un des prophètes par Jean de la Bible. Qu'est-ce que papa Jérémie a fait? Jérémie fait le verset 14. Jérémie fait le verset 14 à la Bible. Il dit, maudit-soir le jour où je suis né. Voilà. Mais aussi la bonne gloire du jour et sa vie. L'homme des lamentations, l'homme des pleurs. Pourquoi Jérémie a fini dans la lamentation? Pourquoi Jérémie a fini dans les pleurs? Pourquoi Jérémie a fini dans autant de souffrances? Et il n'a jamais trouvé une main qui va le secourir? Voilà. Le gars s'est maudit, le gars avait un comportement suicidaire. Mais il n'a pas mis la corde au cou. Mais puisqu'il dispose des moyens spirituels, il a utilisé de ces moyens spirituels pour empoisonner sa vie. Je dis, les moyens spirituels dont Dieu dispose pour toi, te profitent et que cela ne te dépose pas. Que cela profite à ta femme, à tes enfants. Alléluia. On entend souvent à maudit quand on se trouve en difficulté. On maudit même nos enfants. On maudit notre mari, notre femme. On maudit les relations. Des fois, on se maudit soi-même. Que le Seigneur te libère de cet esprit-là au nom de Jésus. Christ est dans le monde. Je ne te répète pas de l'amour. Donc, voilà, je suis en train de... Le jour de la naissance a été aussi. Le jour est humble et mal. Pas de mal. Le jour hors du corps, le jour spécial, le jour particulier auquel c'est en prière le poufait Jérémie. Tout comme le patriarche Jean. Alléluia. Mais pourquoi il s'en prenait à ce jour-là? Pourquoi s'en prennent-ils à ce jour? Alléluia. Il s'en prenne à ce jour parce que c'est un jour particulier. Quand vous lisez Job 3, les versets 1 jusqu'au verset 12e, vous allez voir, Alléluia, comment il s'en est pris à ce jour-là. Amen. Job a tellement voulu que le jour-là soit moudi. D'abord, dans le verset 8, dans le verset 8, il livre le jour-là aux enchanteurs. Vous savez que Job demeure au milieu des fils de l'Orient. Donc, c'est des gens qui sont maîtres dans l'art de l'astrologie. Amen. Donc, quand on parle de pauvres astrales, c'est des gens, Alléluia, c'est leur fonction. Ils aiment moudir les jours. Amen. Mais là, Job lui-même, il livre son jour à ces gens-là. Parce qu'il a tellement qu'il a voulu que le jour-là soit moudi. Quand nous voyons dans Job 3, quand nous lisons le verset 8, le verset 8, Amen. Après, nous allons tout lire et décrire une partie. Mais nous allons lire aussi le verset 8 d'abord. Le verset 8, nous dit, c'est ce qu'il dit. Quelle soit moudite qui bat du jour-là. Quelle soit moudite par ceux qui moudissent les jours. Qu'elle soit moudite par ceux qui moudissent les jours. C'est-à-dire ceux qui connaissent le temps, qui savent programmer le temps, qui savent déprogrammer le temps. Ceux qui peuvent moudire les jours, ceux qui utilisent les sciences occultes, ceux qui utilisent la sorcellerie pour manipuler les jours. je déclare sur ta vie qu'ils ne moudiront pas le jour de ta adolescence. Parce que c'est un jour racheté parmi les jours. C'est un jour sur lequel il y a une affaire sur le sang que Jésus-Christ a racheté par son propre sang. C'est pourquoi je déclare toute malédiction programmée sur le jour-là. je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière de la face de l'éternel rouille sur le jour-là. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ tous ceux qui déclarent le livre de Dieu sur le jour-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth trouve les mains qui le portent et que les anges qui sont exécuteurs de la parole de l'éternel se chargent de ces paroles et que les paroles s'accomplissent dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que le vent de l'éternel chasse les nuages du crépuscule de ce jour et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière rouille sur ce jour que ce jour-là soit un jour éclairé parmi les jours et que les étoiles de l'aurore de ce jour-là scintillent et que la nuit disparaisse de ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que des phénomènes et de joie dans l'égresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth auréole et la lumière qui jouit sur ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces paroles soient en portion dans le nom de Jésus. Toi qui êtes en train d'écouter ma voix aujourd'hui c'est le jour de la naissance c'est ton anniversaire que ce jour soit béni et que toutes ces paroles-là qui sont là et leur accomplissement dans ce jour sur ta vie au nom de Jésus je ne t'écoute pas de dire Amen vous voyez Job parle ici de ceux qui savent maudire les jours il y a de ceux-là qui savent maudire les jours il y a de ceux-là qui savent bénir les jours celui qui sait maudire les jours sait aussi bénir les jours et je déclare ce jour béni dans ta vie je déclare ton jour de la naissance béni dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus parce que c'est une porte astrale c'est pourquoi Jésus-Christ s'en est pris c'est pourquoi Jérémie s'en est pris c'est pourquoi Dieu en a parlé à Ézéchiel parce que les ennemis s'en ont pris c'est pas les jours comme les jours allez bien donc comme Jésus attendu le livre il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours par ceux qui savent exciter le Léviathan vous voyez il y a deux personnes qui peuvent maudire les jours là c'est ce que j'essayais d'expliquer au début ici nous savons que Jean en tant que fils de l'Orient habitait à un milieu de la terre communément appelé le croissant fertile c'est un milieu arrosé par les eaux donc il y a les fleuves qui l'entourent de toutes parts il y a l'Ephate et puis il y a d'autres fleuves aussi qui sont là qui entourent le milieu et qui arrosent le milieu donc par conséquent l'esprit dominant l'esprit titulaire du milieu là c'est le Léviathan c'est le Léviathan donc j'en dis que le jour là d'abord soit maudit par ceux qui savent maudit le jour c'est-à-dire ceux qui font les pratiques astrales ça n'est pas fini il y a aussi par ceux qui savent exciter le Léviathan c'est-à-dire dans son origine aussi ceux-là qui savent travailler avec l'esprit qui t'élèves du milieu que ceux-là aussi monissent le jour là qu'est-ce qui se passe le jour de naissance conformément au jour que tu es né on te donne un nom dans la couture qui est conforme à ce jour et qui est lié à la divinité du délai et à la tradition et qui par conséquent sert de lien par lequel on contrôle la vie c'est ce qui se passe ici par exemple chez les les évêques je suis en train de parler du nouveau Alléluia Amen conformément au jour des naissances et bien il y en a qui s'en prennent soit tu es né le lundi soit tu es né le mardi soit tu es né le mercredi et puis on te donne les noms ceux qui sont nés le lundi sont des codos les mardis c'est des Alléluia et ainsi de suite ainsi de suite mercredi coucou jeudi etc 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 donc ce nom n'est pas donné simplement mais c'est un nom qui est lié à la culture à la tradition est lié à la divinité qu'elle est qui est tombée sur le Dieu Amen ceux qui sont d'autres ethnies ça le mot change les choses changent conformément à l'ethnie etc et c'est des gens qui peuvent mourir ton jour et la plupart des gris gris ici dans notre nation qui vont affecter ta vie c'est sur le jour là c'est sur le nom là c'est interpellant le nom là et c'est sur le jour là que ça s'envoie Alléluia on ne maudit pas parce qu'il faut maudire mais pour te maudire pour que cela ait des effets il faut il faut que on s'occupe des portes de ta vie et la porte de la naissance la porte astrale qui est la porte de la naissance elle lui a été porte fondamentale pour beaucoup de malédictions et pour preuve nous voyons Jérémie l'utiliser pour preuve nous voyons Job l'utiliser pour preuve nous voyons les Mésopotamiens c'est à dire les Babyloniens l'utiliser aussi entre Israël la Bible en est laissé les grâces afin que nous apprenions les Sénat la Bible ce qui est révélé est révélé pour les enfants de Dieu mais ce qui est caché est caché pour Dieu si ce n'est pas révélé c'est pour Dieu mais si c'est révélé c'est pour toi et pour moi pour que nous puissions travailler comme quelqu'un qui n'est censé ignorer la loi tu n'es pas censé ignorer la parole de Dieu tu n'es pas censé ignorer tu dois apprendre parce que comme le Seigneur l'a dit il dit qu'il n'y a pas mal de connaissances tu n'as pas mal de connaissances tu n'as pas mal de connaissances tu n'as pas la parole ta vie aussi la Bible dit tu connaîtras la vérité la vérité ta franchie c'est ça que le Seigneur est-il toi au nom de Jésus que le Seigneur agisse toi au nom de Jésus que le Seigneur manifeste sa puissance dans ta vie au nom de Jésus mais je ne t'écoute pas me dire Amen oui ça s'accomplit maintenant au nom de Jésus dis-moi Amen donc comme nous sommes entraînés de lui dire Amen Jean a touché du doigt puisque il est dans une région dans une région et des autres et le Léviathan domine sur le lieu il dit le jour de la naissance soit maudit-moi ceux qui savent inciter le Léviathan et ceux qui savent maudire les jours ceux qui pratiquent les sciences occultes et qui font les programmations dans le sens et Jean sait ce que ces gens cela peuvent dire il sait comment la procédure se passe il sait comment neutraliser il sait comment bénir un jour il sait comment maudit un jour donc lui-même s'en est pris au jour-là en dehors de sa parole il s'en est pris au jour-là et lui-même a maudit le jour-là Alléluia Alléluia je ne te peux pas lui dire Amen Amen le même amourit le jour-là dans le sang c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que toute programmation qui sait amourir toujours n'est pas conséquent à ce que c'est ta vie et le décès de Dieu dans ta vie toute programmation qui est de nature a détruit ta vie a détruit le plan de Dieu dans ta vie toute cette programmation se neutraliser à partir d'aujourd'hui au nom puissant de nos seigneurs Jésus je déclare au nom de Jésus le jour de ta naissance libéré de toute malédition de toute programmation de toute programmation de tout décret maléfique satanique occultiste au nom de Jésus Christ nous arrête on t'attends toi tu ne sais pas on envoie des choses sur toi toi tu ne sais pas et quand on maudit les jours de naissance rien ne sera bien tu ne verras plus la gloire tu ne verras plus le succès tu ne seras épouvanté par des phénomènes noirs par des phénomènes de destruction mais je déclare que ça ne vous a pas lieu que c'est détruit que ta vie est libérée au nom de Jésus Christ au Nazareth dis-moi Amen il a presque d'argent pour ouvrir la bouche et vendu le jour de sa naissance il prit la parole et dit périsse le jour où je suis né vous voyez il a lui qui dit un enfant mal inconçu il s'est appris à deux jours le jour de sa conception en tant que bébé le jour où sa maman et son père se sont unis il s'en est pris le jour et le jour où il est sorti du ciel il s'en est pris aussi au jour alléluia et la nuit qui dit un enfant mal inconçu c'est un jour qu'il se change en ténèbres voilà vous voyez que Dieu n'en ait moins soucis dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui que l'obscurité et l'homme de la mort s'en nomme pas il proclame l'amour le règne de l'amour le règne de la puissance de l'amour sur le jour là parce qu'il veut se donner l'amour mais rien ne peut plus marcher pour lui amen que les nuits établissent leur demeure au dessus de lui et que de noix se nous mènent l'épouvante cette nuit que les ténèbres en fassent leur poids qu'elles disparaissent de l'année qu'elles ne soient d'un coup comptées parmi les mois voilà que cette nuit devienne stérile et que dans l'église en soit parmi vous voyez alléluia il utilise les astres le soleil la nuit mais il décrète les pédéres et il dit que les astres privent le jour là de leur lumière et que de noix se nous mènent l'épouvante le jour là amen c'est pour moi je n'ai qu'à le contraire de ces paroles là je dis que ce jour là soit béni de ta vie au nom de Jésus et que des phénomènes agréables au nom de Jésus s'emparent du jour là que la lumière de la force de l'éternel que le chambre des liens de l'éternel établisse sa lumière sur le jour là et que ce jour là soit un jour heureux que les bénédictions et les promesses de l'éternel localisent le jour là dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth et que toute malédiction proclamée de ton enfance de ta conception sur ce jour là soit brisée que l'esprit de vie en Christ que le Saint Esprit au nom de Jésus Christ s'empare de ce jour et que le crépuscule de ce jour connaisse la lumière de Dieu et que la nuit soit bannie de ce jour que le Seigneur ait souci de toi et que ses yeux au nom de Jésus Christ restent et branchent sur toi braqués sur toi je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth que c'est un jour acheté par le sang de l'agneau c'est un jour qui abat à l'aspersion de sang que ta vie soit rélevée d'Éternel et qu'au nom de Jésus Christ de Nazareth le Torah qui coule du trône de Dieu abreuve le jour là que des héritages délucieux au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ soient déposés sur le jour là la malédiction n'est plus d'attention si Jérémie a maudit le jour là et il est resté à jamais maudit si Jérémie a maudit le jour là et il a été maudit si le roi de Babylone a maudit le jour là et Israël a été maudit je bénis le jour là dans ta vie afin que tu demeures béni au nom de Jésus Christ de Nazareth je ne t'écoute pas me dire Amen vous voyez que que les éclos de Jésus s'ouvre et que les chants de Jésus libèrent les jour là et que tout combat et bataille soit bannis sur le jour là au nom de Jésus lorsque papa j'ai permis de mourir le jour là qu'est-ce que l'éternel il a dit qui est-ce celui-là et qui os le signe alléluia mais laissez alléluia jour 42 42 verset 3 jour 42 verset 3 l'éternel a intervenu Dieu n'a pas été d'accord Dieu n'a pas été d'accord avec lui Dieu n'a pas été d'accord avec Jésus l'éternel s'est énervé dans les yeux parce que ce qu'il a fait voilà s'est suicidé il a détruit le plan de Dieu en le faisant comme cela quiconque a détruit le plan de Dieu en monissant le jour de ta naissance en utilisant l'esprit du ténèbre pour contrôler le jour de ta naissance en décrétant des phénomènes noirs sur le jour de ta naissance en étamblissant des hôtels sur le jour de ta naissance je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth que toutes les choses la soient bannies et que les flèches de l'éternel localisent cette personne que les paroles de sa bouche soient sans effet et que les conséquences lui soient retournées qu'il mange les fruits de sa propre langue que les sécres et les cieux soient bien à couvert donc quand je suis entraîné alléluia lorsque papa papa Jean a cette permis de dire c'est là Jean quand tu dis le verset moi qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce que la Bible Jean quand tu dis la Bible quel est celui qui a la folie d'offre sur mes décès Dieu lui a posé la décès vous voyez il a offre aussi les décès les programmes de plan de Dieu et qu'est-ce qu'il a utilisé il a utilisé la porte astrale du salut et le jus de la décès c'est le jour là où certains choisissent d'amener des cadeaux empoisonnés des programmations sur des cadeaux et aujourd'hui là tu vends ta vie tu vends tes bénédictions sur le jour là et il t'amène le cadeau là et tu prends tu es content tu sautes mon ami il y a aussi des cadeaux empoisonnés il y a aussi des cadeaux fais gaffe c'est pas tout ce qui se marche c'est pas tout ce qui s'utilise certaines choses on va te donner toi aussi tu en as une autre personne vous savez ce que Dieu t'a donné Amen si tu arrives à le conserver ça te serait suffisant ce que Dieu t'a donné comme bénédiction si tu arrives à le conserver tu n'auras pas besoin que les gens aient pitié de toi tu n'auras pas besoin que les gens s'habitoient sur ton sang que les gens viennent du côté de l'aide la Bible dit de toi tu prêteras à beaucoup de nations mais tu n'en prêteras pas tu seras béni dans la vie tu seras béni dans le champ tu seras béni ton pot sera béni ton yeux sera béni ta marie sera béni oui tu en souhaites pas qu'est-ce qui s'est fait sur le vie des fois ce n'est pas que on vient même te donner des cadeaux mais quelqu'un vient tout simplement pour t'embrasser pour t'embrasser oh 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 et dans oh 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 il prend il prend sa main il prend ton habit comme ça il dit la malédition je le relève et bien c'est pourquoi quand tu te lèves le jour de naissance la première personne qu'il faut rencontrer c'est toi rencontre Dieu dans le secteur et que Dieu bénisse le jour-là pour toi alléluia même si tu peux jeûner jeûne même si tu peux jeûner jusqu'à midi jeûne jusqu'à midi mais prends un bon temps dans la prière prends un bon temps dans la présence de Dieu après tu peux sortir après tu peux rencontrer les amis après tu peux rencontrer qui tu veux rencontrer parce que tu sais que le jour l'a déjà pu et que toute malédition qu'on essaiera contre toi les réussites je n'ai pas je n'ai pas parlé à l'épreuve à l'épreuve donc Dieu fait des réproches à Jean il dit quel est celui qui en a fallu lorsqu'il m'a laissé oui j'ai parlé sans le comprendre du merveille qui me dépasse c'est que je ne me déplace voilà Job n'a fini pas à confesser il a parlé des choses qui lui dépassent parce qu'il n'a pas connu la portée de ce qu'il est en train de faire bien sûr il est patriarchy bien sûr il a marché avec Dieu Dieu l'a béni bien sûr il connait des secrets mais il a parlé des choses plus élevées donc il n'a pas vraiment véritablement la notion c'est pourquoi Dieu le réproche il s'est réparti alors il est parti dans le jeu de prier le Seigneur l'a libéré Alléluia même papa Jérémie ne s'est pas nourri de son exemple papa Jérémie est venu faire encore les mêmes bêtises lui il est mort dans la souffrance lui il est mort l'a aidé il est mort dans la souffrance il a souffré jusqu'à ce qu'avec sa souffrance il a composé chansons avec sa souffrance il a composé livres il y en a d'entre vous qui ont des livres de souffrance Alléluia quand tu te lèves tu te rappelles de tes souffrances même une journée tu n'as pas encore fini de te rappeler de tes souffrances tu as un livre de souffrance dans ton coeur dans ta pensée que les choses changent au nom de Jésus que les choses changent au nom de Jésus sois libérés au nom de Jésus sois libérés au nom de Jésus sois libérés au nom de Jésus que le Seigneur intervienne non mais tu ne vas pas finir comme ça que la gloire de l'éternet te localise et qu'au nom de Jésus le sang de Jésus te rachète te libère toute cette malédition que ce jour soit racheté parmi les deux au nom de Jésus et que ta vie soit restaurée au nom de Jésus c'est comme ça la vie de Jésus a été libérée mais la vie de Jérémie n'a pas été libérée Alléluia parce que Dieu 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 a pris acte de son Dieu mais déjà Jésus devait servir des hommes à Jérémie Jérémie ne devait plus le faire et toi aussi tu ne dois plus le faire éclare avec moi au nom de Jésus toute malédition proclamée sur le jour de ma naissance au jour de ma naissance toutes telles ambitions qui ont été fait tout sacrifice qui a été fait et tout ce qui a été fait et qui me rélire avec l'esprit du Télair de mon origine je déclare à partir d'aujourd'hui que toute malédition tout ce qui est établi qui est établi sur ce jour-là ce jour qui est transformé en une porte astrale dont les maléditions ont été décrétées par les occultistes par les sorciers je déclare ce jour racheté je déclare les hôtels l'abriser je déclare le sang de l'aspersion sur ce jour et je déclare que ce jour n'est plus dominé par les démons ceux qui savent exciter le Léviathan et ceux qui utilisent l'art de la magie et les serres occultes n'ont plus leur bataille sur ce jour mais ceux un jour racheté par le sang de l'anneau je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth que le jour là est béni dans ma vie et que la lumière de la face de l'éternel loue sur le jour là je déclare le chandelier de l'éternel éclairer le jour là au nom de Jésus Christ de Nazareth je proclame dans le nom de Jésus que les étoiles au nom de Jésus éclairent éclairent les crépuscules et le rond de ce jour que ce jour la lumière sur ce jour soit cette fois la lumière du soleil au nom de Jésus Christ de Nazareth et que dans le nom de Jésus les phénomènes agréables soient et s'accomplissent ce jour à partir d'aujourd'hui je déclare ce jour bien je déclare ce jour l'acheté et je déclare au nom de Jésus les inscriptions dans le livre de Dieu a accompli dans ce jour que ce jour au nom de Jésus Christ reconnaisse l'alliance Abrami et que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans ce jour ma vie est bénie ma vie est comblée aucun des morts par ce jour ne fuir sur la primatie les esprits des morts par ce jour ne fuir sur la primatie parce qu'ils sont bannis au nom de Jésus bannis au nom de Jésus l'espoir du télère est bannis au nom de Jésus le néviatant est bannis au nom de Jésus la sorcellerie est bannis au nom de Jésus je déclare le jour la béni et je déclare ma vie bénie au nom de Jésus Christ comme tu l'as proclamé comme tu l'as décrit comme tu l'as confessé en tant que serviteur de Dieu et représentant de Christ je déclare qu'il en soit ici j'appose le saut de Christ j'appose la signature de Christ au nom de Jésus Christ qu'il en soit ici soit comblé soit béni au nom de Jésus vous avez prié Amen Shalom 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 excellent beaucoup de grâce beaucoup de faveur au nom de Jésus Christ Amen n'oubliez pas des likes n'oubliez pas des marques vous pouvez nous retrouver sur Mora TV du Youtube Alléluia n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en vous abonnant que le Seigneur vous bénisse vous pouvez nous retrouver sur notre page Rebeil et Restauration que Dieu vous bénisse ça c'est celui que le Seigneur vous protège Shalom 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 Bye bye